Salut tout le monde, c'est Poussé. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test du pack mariage. On va aujourd'hui tester le gameplay. Donc on a mes deux Sims ici qui font partie de ma famille Simself, avec laquelle je joue depuis 2014. Et donc Kyo est mon descendant et il est fiancé à Yuka. Et donc on va préparer tout ça. Et je pense que c'est lui qui va faire l'événement. Alors, on va ajouter un événement de mariage. Ils peuvent déjà renouveler les voeux, ce que je trouve un peu bizarre parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Mais voilà. Et alors, ce que j'aime bien aussi, ce que je viens de découvrir, c'est que quand on clique sur un événement, que ce soit les événements mariage ou les événements classiques qu'on avait avant, on a chaque fois une petite musique. Il ne me semblait pas qu'on avait ça avant. Voilà. Je trouve ça comique. Donc ici, on va faire un dîner de fiançailles. Et donc, les autres, forcément, c'est nos fiancées. Et on va inviter un peu toute la famille de Kyo, qui est assez nombreuse. Je ne sais pas si on pourra inviter tout le monde, d'ailleurs. Alors, au niveau des activités, donc on a ce nouveau tableau qui nous permet de créer vraiment l'événement de A à Z. On va faire un peu de thé. Dîner ensemble, déguster des plats de fête. Et on va porter un toast. C'est déjà pas mal. Je me demande combien. Ouais, on peut en ajouter vraiment plein. Donc ça, c'est cool. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va planifier le lieu. On va le faire ici. Et on va faire ça à midi. Bon, même à 11h. Hop, voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on peut l'éviter ? Ah oui, c'est ici, en fait. Ah oui, et comme il est tout bientôt, je ne peux pas le modifier, mais à mon avis, j'aurais pu sinon. Alors, il va pleuvoir, donc on va juste mettre une petite table de banquet. Ok. Donc comme ça, ça nous permet de... de pouvoir fêter le bazar, quand même. On va attendre 11h, voilà. C'est parti. Je ne sais pas s'ils vont... pouvoir... changer de tenue. On n'a pas choisi les tenues, donc c'est vrai que... apparemment, le dîner de fiançailles, c'est en mode relax. Voilà. Tenue, changer de tenue. On va mettre quand même ça, hein, c'est plus sympa. Et toi, tu vas mettre autre chose aussi. Hop. Tu vas mettre... Ah. Alors, par contre, du coup, on ne sait pas combien de temps ça dure. C'est bizarre. Porter des toasts, servir du thé. Alors, tu vas servir du thé. Tu peux effectivement faire connaissance avec ton beau frère et ta belle-sœur. Présentation amicale. Euh, ton beau frère et ta belle-mère, plutôt. Alors, la petite, elle pleure. On va changer sa couche. Les aléas d'avoir un bébé, c'était pas prévu, mais voilà. Alors, tu vas servir le thé. Euh, à la pomme, fleurs d'oranger, verre purifiant, oolong, thé noir total, eurgrès, dragon noir, camouille apaisante. Euh, on va faire à la pomme réconfortant. Voilà, tout le monde arrive, c'est bien. Alors, s'il te plaît, non ? Je vais plutôt discuter un peu avec tout le monde. Normalement, elle connaissait tout le monde, mais félicité pour les fiançailles, mais c'est moi qui me fiancé. Alors, le thé, il infuse. Verser le thé. Alors, est-ce que j'ai invité, euh, les enfants ? J'aurais bien voulu demander à... ...à Jules, mais... Ah oui, les autres, c'est encore des bébés. Je pense pas qu'ils peuvent porter les fleurs en tant que bambins. Donc, tout le monde discute, c'est sympa, hop. Et, euh... Ah, on peut servir qu'à une seule personne. Ok. Alors, le petit, il est là ou pas ? Ah, le voilà. Est-ce qu'on peut lui demander... ...de porter quelque chose ou pas ? Je ne pense pas. Non. Ok, donc on ne peut pas le faire sur les bambins. On va demander au frère de Kiyo d'apporter les alliances, alors. Demander d'être le maître de cérémonie. Ah, oui, pourquoi pas. Allez. Un peu de chouette. Tu vas faire à manger, toi ? Les gens, ils vont avoir faim à un moment donné. Il est content. Alors, c'est marrant parce qu'on n'a pas de notification. On va lui demander d'être... ...d'apporter les fleurs. Et elle, on va lui demander d'être... Non, on va demander à sa mère d'être témoin. Non, bon, tant pis. C'est pas grave. Donc, on a les fleurs. Je ne sais plus. Ah, elle aussi, elle est fiancée, en fait. Elle aussi est fiancée. Donc, on va mettre de cérémonie. Je ne sais plus si je vais demander témoin ou pas, du coup. C'est pas grave. On va lui demander d'apporter les alliances. Yuka a hâte de parler de ses fiancées à tout le monde. C'est son sujet de conversation préféré, car elle ne peut plus garder cela pour elle. Et maintenant, il faut penser à l'organisation du mariage. Effectivement. Et toi, quand tu auras fini de cuisiner, eh bien, tu demanderas à ton frère d'être ton témoin. Euh... Si on peut. Ouais. Ils sont contents, hein, qu'on leur demande. Voilà, le plat est fait. Tu vas juste demander à ton frère d'être ton témoin, et puis vous allez manger. Fais-nous cet honneur. Accepte quelqu'un parmi les Sims importants du mariage. Vous savez, j'ai de fantastiques personnes dans ma vie. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est fini, merde. Ok. C'est un peu embêtant qu'on n'ait pas la fin du temps, parce que du coup, on ne sait pas combien de temps il nous reste. Et du coup, ils n'ont pas pu bouffer. C'est malin. Bon. Prévoir un événement. Du coup, on a un peu raté le truc. Euh... 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 L'enterrement de Ville Jeunes Sim. Donc lui. Et on va inviter ses frères, évidemment, et ses cousins. Euh... Mixologue, non. Artiste, non. Alors, ils vont faire quoi ? Ils vont danser, boire, et porter des toasts. Euh... Ok. Et on va faire ça à 21h. Alors, du coup, maintenant, ouais, on peut l'éditer. Ok. Donc ça, c'est bien. Ajouter un événement. Euh... On va faire la cérémonie de mariage. Les deux mariés. Témoins. Ah zut, parce qu'on ne peut pas ajouter les témoins de la mariée, du coup. Maître de cérémonie. Porteur de fleurs. Responsable des alliances. Et invité. Et invité. Et invité. On va inviter tout ce petit monde. Et tant pis. Pour les absents. Ah, la mère est là, déjà. C'est bien. Euh... Ok. Je pense qu'on a à peu près tout le monde, à part le beau-frère. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Euh... Il va falloir porter des toasts. Première danse. Le premier baiser. Jeter du riz. Oui. Échanger les vœux. Descendre l'allée. Couper le gâteau. Danser. Festin. C'est cool. On peut en mettre autant qu'on veut. Je trouve que c'est bien. Ok. Et ça, ça implique quoi ? Ok, ouais, non. Faire des discours. On verra si on a le temps de faire tout ça. Faire des bulles. Ok. Alors, les tenues de mariage. On va modifier la tenue. Donc, on a nos tenues. Alors, ici, il faudra qu'on aille chercher le gâteau. Alors, le code vestiment... Est-ce qu'on peut choisir les deux ? Ouais. Le code vestimentaire... Ah, j'ai peur de mettre bohème. On va mettre raffiné, quand même. Et la couleur, on va mettre... On va mettre bleu, vu qu'il est en bleu. Ok. Et le lieu, on va prendre le lieu de mariage, ici. Et ce sera à quelle heure ? Ce sera à 10h. Hihi ! Pourquoi elle est déjà en robe de mariée ? Donc, ça, c'est la cérémonie de mariage. Ensuite, on va ajouter... La réception, voilà. C'est ça que je cherchais. Ah ! Sérieux ? On ne peut pas faire la cérémonie et la réception le même jour ? Mais c'est nul ! C'est bête de faire deux événements, si on ne peut pas les mettre l'un dans la suite de l'autre. Parce que du coup... Alors, du coup, dans les activités... Ouais, j'ai mis les trucs de la réception, donc ce n'est pas grave, on va laisser comme ça. Ok. Donc, on va les retrouver un peu plus tard pour l'enterrement de vie de garçon de Kiyo. Alors, on retrouve le Kiyo avec ses amis et... Enfin, surtout ses frères, cousins, etc. Pour son enterrement de vie de jeunes sims. Et donc, ils doivent porter des toasts, danser et... Boire. Donc, ça, c'est fait. Alors, on se retrouve dans un autre lieu, Barra Cocktail, qui a été créé par un des Game Changers, du coup. Alors, du coup, ils vont peut-être commencer par aller danser un petit peu. Donc, ils vont... Alors, je vais créer un groupe, parce qu'apparemment, ils ne sont pas dans un groupe. Donc, ils vont venir ici, aller ici ensemble. Et on va un peu voir comment on peut organiser tout ça. Ah, danse. On n'a même pas encore dansé. Pourquoi est-ce que c'est déjà validé ? Je souhaite. Allez, les gars, on accélère un petit peu. Je me demandais où ils allaient. Ok. Alors, on va mettre un peu de musique. Allumer. Appeler les participants pour l'activité dansons. Oui, ok. Mais on va d'abord allumer. Et on va tenter, alors, de faire ça. Dansons. Oui, ce n'était pas tout à fait la musique que je voulais. Ah, ça va. En fait, c'est le piano d'en bas qu'on entendait. Euh, danser ensemble. Avec le piano en bas, franchement, c'est pas terrible, mais... Bref, ils sont en train de danser. Hop. On va prendre des petites photos, quand même. C'est toujours sympa, aussi. Bon, ils dansent pas très longtemps. Ils vont danser sur le bas, je sais pas quoi, mais... Oh, il y a des algues fluorescentes sur la plage. C'est sympa. Alors, euh... Est-ce qu'on peut faire avec ça ? Demander un toast à... On va demander au témoin. Euh, je crois que c'est lui, le témoin. Elle est aussi ensemble. Donc il porte un toast à son frère qui va se marier. Oups, j'ai oublié de lever le toit. C'est sympa. Ça prend moins longtemps que les autres toasts donc ça c'est plutôt cool. Et du coup on va... On peut pas embaucher du personnel ? Ah il y a déjà un mixologue. Ce serait pas mal s'il venait. Ou alors il est en bas. Ah oui on va aller ici alors. Allez ici ensemble et on va demander une boisson pour tout le monde. Alors si vous parliez peut-être un petit peu ensemble, je comprends pas c'est qu'on peut féliciter pour les fiançailles alors qu'en gros tout le monde ne se fiança pas je pense. Exprimer ses doutes, non ? Faire une blague ? Enthousiasmer. C'est Pixie qui se frotte contre le micro mon chat. Euh ok. Ah pourquoi ils se cassent tous ? Ils sont chiants ces Simpsons. C'est quoi ? Ok c'est toutes les actions d'accord. Bon. C'est un peu compliqué de les avoir tous ensemble mais euh... Hop. Comme d'habitude dans les Sims. Allez tu parles ou quoi ? Il va je sais pas où, c'est pas grave. Buvez là. Bah on essaye hein, on essaye mais c'est compliqué. Oh la la. Allez boie là ta boisson. Putain pourquoi ça marche pas la boisson là ? Il a bu sa boisson quand même ? Ouais je sais pas. Bon reprends une boisson. C'est compliqué hein. Mais et ta boisson ? Bon ça se valide pas, je sais pas pourquoi. Ah ça m'énerve. Bon l'événement est terminé. Et en fait euh... C'est bizarre de pas avoir de limite de temps parce que vraiment c'est compliqué comme ça hein. De savoir quand ça va se terminer. Du coup il est 3 heures du matin, il va rentrer à la maison et puis euh... Bah demain c'est le mariage hein. Euh... Donc là il a sa cérémonie de remise des diplômes, on s'en fout un peu. Mais le mariage c'est euh... Vendredi. Et donc on va le retrouver à ce moment là pour euh... Son mariage avec euh... Euh... Yuka. Alors on les retrouve euh... Un peu plus tôt que le mariage en ville parce qu'en fait euh... Euh... J'avais oublié qu'ils devaient aussi choisir leur bouquet, euh... Leur gâteau, etc. Ils ont choisi la tenue déjà mais pas encore euh... Le bouquet et pas encore le gâteau. Donc... Oups. On va explorer un petit peu euh... Donc ici qu'est-ce qu'on peut commander à manger ? Euh... Des plats chinois. Canard rôti. Sympa. Euh... Alors ici qu'est-ce qu'on a ? On a... Pour le gâteau. Donc ils vont venir ici ensemble. Ok. Alors. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour le choix du gâteau. Commander à manger. Eclairs. Scone aux fruits. Tarte aux fruits. Macaron aux amandes. Piaisse montée hexagonale à 3 étages avec dégradé de rose. Couche colorée. Piaisse montée coussin à 2 étages marron avec motif floraux doré. Et se monter ronde à 4 étages blanches à motif carré. Bref, je ne vais pas tous les faire parce que... On va tester celui-là. Et toi tu peux tester euh... Celui-là. Ils vont goûter un petit peu les gâteaux. C'est pas comme ça que j'imaginais que ça se passerait en fait mais euh... Evidemment pas du tout comme dans le trailer. On dirait pas qu'ils goûtent des gâteaux de mariage. Ils commandent juste à bouffer en fait. C'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce que t'en dis toi ? De ton gâteau ? Très correct. Et toi ? Très correct aussi bon. Et du coup... Ouais, on peut pas commander de gâteaux là en fait. C'est juste euh... Commander des gâteaux à bouffer. Il faudra qu'on le commande en ligne du coup. On va regarder un petit peu. Est-ce qu'on peut commander ça sur... Oups. Pas là. Sur le téléphone. Bon. C'est peut-être via un ordinateur. Je ne sais pas. Là c'est pour les tenues. Changer de tenue. Faire du large vitrine. Prévoir des tenues habillées. Ok. Donc ça, ça se passe comme ça. Et alors, pour les fleurs... Ils vont venir ici. Ok. Alors euh... Acheter un bouquet de mariage. Première de bouquet de mariage. Un bouquet de fleurs du jardin pastel. Des roses blanches. Rose bleu clair. Bouquet délicat de roses blanches. Ok. Je pensais qu'il y avait plus de bouquets que ça. Euh... Rose rose. On va en prendre un peu plusieurs pour voir un petit peu ce qui va bien avec sa tenue. Et du coup, on peut tenir le bouquet. Viens ici pour voir. Ça, ça va bien avec le costume bleu de ton futur mari. On va tenir le bouquet. 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 Ouais, le premier va bien en fait. Euh... Essaye de voir sur l'ordinateur si tu peux commander un gâteau. Euh... Commander. Un dé. Euh... Des colorants, matériel, non. Euh... Une pièce montée. Ok. Allez, on va prendre celui-là. Alors, euh... Disponible dans l'inventaire. Ok. Donc, le gâteau est là. Et on va voir ce qu'on peut faire. Faire manger. Prendre une portion. Non, non. Prendre un morceau. Non. Sélectionner une nouvelle décoration de gâteau. Alors. Sims miniature. Texte platine. Peur entrelacée. Banderole. Fleur tropicale. Arc-en-ciel de la fierté. Plante vache. Chauve souris. Rose rouge. Cœur entrelacé doré. Rose dorée. Fantôme. Palmiers. Étoiles blanches. On peut mettre ça dans l'inventaire. C'est gratuit apparemment la décoration. Ils sont bizarres les personnages quand même dessus. Hop. Voilà. On va prendre autre chose. Euh... Sélectionner une nouvelle décoration. Allez. C'est classique. Voilà. Alors du coup si on retourne sur l'événement. Hop. On peut normalement du coup choisir le gâteau. Non c'est bizarre euh... J'avais choisi les trucs ici et ça me les a enlevés. Pourquoi je ne peux pas choisir le gâteau ? Peut-être qu'il faut euh... qu'il soit dans son inventaire ? Donc c'est pas via le panneau en fait. C'est via ici. Ah super. Donc il est sauvegardé. Comme ça il est bien conservé. Hop. Du coup on va remettre ça... Si j'arrive à l'attraper. Ici. Et je pense alors qu'on est bon pour euh... Le mariage. A chaque fois je me trompe. Ok. Pièce montée. Parfait. Ça va bien avec leur euh... leur tenue. Bon. Bah on se retrouve pour leur mariage alors hein. Ils sont prêts normalement. Alors j'espère que le gâteau va fonctionner. Parce que quand j'ai édité le euh... L'événement pour ajouter les parents de Yuka. Le gâteau et les tenues n'étaient de nouveau plus sélectionnées. Donc ça s'enlève on dirait. Donc euh... à voir. Euh... si c'est un bug. Si ça va apparaître quand même ou pas. Donc on va les retrouver sur le lieu de mariage. Alors tout le monde est là. Euh... Par contre personne n'est en tenue. Euh... Donc voilà. On va voir. On va pouvoir amener la petite ici. Euh... Et euh... On va voir comment ça se présente. Alors. On va se lancer tout de suite hein. Parce que... Alors il fait super beau. Donc on va faire ça dehors. Euh... Et on va demander... Activité de cérémonie. Se rassembler pour un toast. Veuillez vous asseoir. Alors. Toi tu vas aller ici. Toi aussi. Toi aussi. Mais par contre ça aurait été sympa quand même qu'il mette une tenue appropriée. Et pas décontractée. On va voir un petit peu ce que ça donne. Euh... Ils ont l'air de... De venir en tout cas. Euh... Alors. Comment... Ah oui c'est pas la bonne personne. C'est pour ça que ça marche pas. Euh... Se rassembler pour un toast. Euh... Envoyer descendre l'allée. Envoyer remonter. C'est... Est-ce qu'ils veulent bien s'asseoir. Ou pas. Non mais... Restez ici vous. Oh là là. C'est galère. Bon. Alors. On va essayer de... Faire descendre l'allée centrale de... Non. On va d'abord envoyer... Le porteur des fleurs. Ah oui. Il faut que tu prennes ton bouquet aussi. Accessoirement. Tenir le bouquet. Bon bah les tenues ça fonctionne pas hein. Voilà voilà. Pour les inviter en tout cas. Il est content lui. Par contre. Il trouve que sa mariée elle est belle. Et c'est pas faux. Alors. Lui il descend l'allée. Euh... Je sais pas si celle qui porte... Les fleurs là. Elle va venir un jour. C'est un peu buggy. Yé. Mais j'avais été prévenue. Donc ma foi. C'est quoi ? Bon alors euh... Je sais pas où elle est celle-là. Celle-là. Euh... Centré. Ah d'accord. Il y a deux trucs. Donc ils vont s'asseoir à deux endroits différents en fait. C'est top ça. En fait j'aimerais bien que vous veniez vous asseoir par ici les gars. Bon bah c'est pas grave. On va... Ça aide pas en fait. Euh... Deux Sims. Donc toi et... Et toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Ah ! Je t'ai demandé de faire un truc là. Non ! Ah ! C'est pelant. Allez ici. Descends dans l'allée centrale avec Kyo. Pourquoi tu le fais pas ? Toi. Et toi. C'est quoi ? Bon ça marche pas. Euh... Est-ce qu'ils peuvent au moins échanger leurs vœux ? Échanger des vœux avec le maître et s'embrasser. Bah non pas avec le maître de s'ébrasser et de... De cérémonie pardon. Bon ils veulent pas se marier non plus. Bon ça se passe. Personne veut faire ce que je demande. de... Une blague ou quoi ? Ils vont se marier comme ça là ? Alors que personne ne peut les voir comme ça ? C'est hyper bugué encore. Si vous faites ça. Échangez ses vœux et s'embrasser. On sera quand même un petit peu mieux. Au moins on verra. Non. 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 Même la petite elle s'assoit. Oh c'est trop mignon. Elle regarde ses parents. Échange d'alliance. Ok. Au moins j'aurais réussi à faire une photo. C'est déjà ça ? Ah oui. Ok. Ça aussi on m'avait prévenu qu'ils allaient s'échanger les alliances en boucle. Ok. Et sinon euh... Vous êtes mariés ou pas ? Bon. Descends de l'aller. Échanger des vœux. Ça marche pas. Euh... Baiser. Ah. Baiser conjugal j'ai vu. Merde. Je l'ai plus. Baiser conjugal. Ils sont mignons. Oh le petit cœur. Oui mais c'est bon. Apparemment ils le font en boucle. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite... Est-ce que euh... On peut faire comme dans le trailer et jeter le bouquet de fleurs là ? Arrêtez de tenir. Commencez le lancé de bouquet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne rien. Ils font rien. Attends de le lancer. Ah. Ils sont là. Ils attendent là en fait. Comment ça se passe ? Il y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non. Ok. C'est grave buggy. C'est compliqué. Il y a rien qui fonctionne. Alors, le gâteau. Comment on fait pour le récupérer maintenant ? Euh... Putain, il y a une mort pendant mon mariage. Trop fort. Ça c'est fait. Jeter du riz. Comment on fait pour jeter du riz ? Cliquez sur une table, une chaise, une allée de mariage. Ou le couple qui se marie et sélectionnez jeter du riz. Ouaiiii ! Il jette du riz sur... Sur la morte. Ouaiiii ! Bon, c'est un peu buggy. Alors, couper le gâteau. Est-ce qu'on peut couper le gâteau ? On va essayer. Ils sont tous tristes. Mon mariage est super réussi. Bon. Euh... On va essayer de danser. Alors, danser un slow avec... A défaut d'autre chose. Ah, au moins ça, on arrive à le faire. Ils sont mignons. Il n'y a pas de musique, mais c'est pas grave. Je ne sais pas s'il y a de quoi avoir la musique. Ah oui, si. Attendez, on va quand même mettre un peu de musique. Allumer. Et on va mettre un truc d'amour. Mais euh... Musique champette. Romantique, voilà. Ah, c'est déjà fini ? Oh ! Non ? Danses en slow avec ta petite femme. Qui n'est pas encore ta femme, manifestement. Euh... On va regarder ça. Non, ils sont juste fiancés. J'ai même pas réussi à les marier quand même. Alors, il paraît qu'il y a des interactions possibles pendant que... Flirter en dansant. Embrasser en dansant. Ils sont mignons, n'empêche. Ah... Ok, discuter. On s'aurait été plus sympa qu'ils soient un peu plus collés. Mais ma foi... On va quand même essayer d'échanger les vœux ici. Histoire qu'ils se marient quand même à un moment donné. Pourquoi elle parle de cœur brisé alors qu'ils sont en train de se marier ? C'est très 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 buggé. Alors, le gâteau, je ne sais même pas comment on fait pour le sortir. Parce que du coup, il n'est plus là. Ah, échanger les vœux est validé. Est-ce qu'ils sont mariés ? Du coup... Ouvrir le profil. Ouais, ils sont mariés. C'est déjà ça. Euh... Faire un discours. Comment on fait ça ? Cliquez sur un invité et demandez-lui de faire un discours. Mettre dehors de l'événement. Consoler à propos de la mort. Faire un discours. Bon bah, dans l'idée c'est bien mais sauf qu'il n'y a rien qui marche. Elle a fait un discours mais bon, elle a fait son discours là où elle était et voilà quoi. Alors, euh... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Festin de célébration et couper le gâteau. Ok. Alors du coup, on peut appeler à table. Au moins, ils boufferont. C'est déjà ça. Même s'ils ne sont pas bien habillés et s'ils ne sont pas très coopérants. Il n'y a que le gâteau que je n'arrive pas à faire. Euh... Je ne sais pas du tout comment on sort le gâteau. Comment on peut l'amener... Je suppose qu'on... Oh, il y a encore... Quelqu'un qui meurt, bordel ! Oh, putain ! Ça c'est quoi ? Bon discours. Prononce ses vœux. Je fond totalement, chaque mot était parfait. De la même façon qu'un cercle n'a pas de fin, cette bague symbolise notre amour qui durera toujours. Bon, ben euh... C'était un drôle de mariage, n'est-ce pas ? Eh ben on va... On va rester là pour le mariage du coup hein. Mais euh... Bah dans l'idée, c'était sympa hein. Parce qu'il y a plein d'activités chouettes. Mais euh... Bah c'est très très compliqué à gérer. Donc voilà. J'espère que d'ici la sortie, ils vont pouvoir améliorer ça. Parce que c'est un peu dommage hein. Les vœux, c'est bugué. On ne peut pas couper la pièce montée. Euh... Ils s'habillent pas comme on leur demande. Euh... Ils s'assoient pas. Euh... Voilà, voilà. Ils ont jeté le riz sur la femme qui est morte. Donc euh... Bref. Donc voilà. Le mariage, bah c'était un échec quand même un petit peu au niveau des bugs. Et maintenant il y avait deux arches. Donc je suis curieuse de voir comment ça se passerait s'il y en avait eu qu'une. Euh... Et puis ben le... Euh... Le produit n'est pas entièrement fini comme c'est spécifié. Donc voilà. On verra bien à la sortie officielle du jeu qui est reporté apparemment au 23. Euh... J'espère que ça pourra résoudre des problèmes avec nos retours en tant que game changers. Espérons franchement. Et puis euh... Ben voilà. Après euh... Les possibilités sont sympas. Il faudrait qu'elles puissent être euh... Euh... Comment ? Être jouables quoi. Donc voilà. J'espère qu'on pourra en profiter. Euh... Du coup bah j'espère que ce petit aperçu du gameplay vous aura quand même plu. Et j'espère donc du coup que ces bugs vont être résolus. Euh... Qu'on pourra vraiment profiter de ce pack parce que les idées sont bonnes. En tout cas moi j'apprécie. Et euh... Et donc voilà. A bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao !